Salut tout le monde, j'espère que tout va bien pour tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle émission, émission Kick-Off+. Donc comme le dit, ça va parler football. Football féminin, on va commencer avec la Women's Championship qui a livré son verdict la semaine dernière. La nouvelle ligue de football professionnel féminine. La Coupe de France féminine. Après on va parler du foot masculin avec la Ligue des Champions. On va parler aussi de l'OM, on va parler de la Ligue 1, de la Ligue 2, du Red Star Champion de France 2 Nationale et de Lucas Hernandez. Voilà le programme. Le programme, alors n'oubliez pas le site internet auxmasport.fr. Donc si vous allez retrouver toute l'actualité d'Auxmasport, on y retourne. Donc allez, on se retrouve tout de suite pour cette nouvelle vidéo. On est parti. Donc on démarre, football féminin, Women's Champions League oblige. Les deux demi-finales, donc on avait une demi-finale entre Chelsea et Barcelone. Et la deuxième demi-finale franco-française entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Alors les matchs allés, match allé, donc Chelsea se déplaçait à Barcelone. Chelsea créé une première surprise en s'imposant 1-0 à Barcelone. Et dans le second match, l'Olympique Lyonnais, après avoir été mené 2-0 à 10 minutes de la fin, ils ont réussi à renverser la tendance en 6 minutes et remporter le match 3-2. Ça c'était les scores des matchs allés. Match retour, en ouverture le samedi, Chelsea recevait Barcelone, Chelsea fort de son but d'avance. Les Barcelonaises les tenant en titre, le football espagnol qui est en ce moment un peu sur le toit du football mondial féminin, s'imposent 2-0 à Chelsea et se qualifient pour une énième finale d'affilée. Le lendemain, les Parisiennes recevaient l'Olympique Lyonnais, les Parisiennes avec un but en retard. Motivées comme jamais, les Parisiennes, mais Lyon ouvre la marque, Lyon assez rapidement mène 1-0. Les Lyonnaises sont bien parties, mais juste avant la mi-temps, les Parisiennes égalisent, reviennent à 1 partout. Relance un peu le match, un but des Parisiennes et ça relance cette demi-finale. Mais dans le cours de la deuxième mi-temps, les Lyonnaises inscrivent un second but qui scelle définitivement la victoire lyonnaise et la qualification des Lyonnaises pour cette finale de la Women's Champions League. Donc rendez-vous à Bilbao pour cette finale entre Barcelone et l'Olympique Lyonnaise. Deux équipes habituées à ces finales de Women's Champions League. Voilà, donc une année où on retrouve à peu près les mêmes en finale. Deux belles finalistes quand même entre les Barcelonaises et les Lyonnaises. Alors nous restons dans le registre du football féminin et la Ligue féminine de football professionnel qui vient d'être créée, qui va avoir le jour début juillet. Cette Ligue féminine de football professionnel a déjà en premier lieu l'Arkena Première Ligue, donc ex-Arkena et la seconde Ligue en attendant l'arrivée d'un sponsor. Donc là c'est quoi l'objectif ? C'est de professionnaliser le football féminin français au maximum. Un football féminin français qui représente bien le sport français en général, où on se retrouve avec des équipes avant dans le football féminin, comme Soyo par exemple qui était en première dive encore l'an dernier, où là cette année, Fleury Mérangis, qui est actuellement quatrième et finaliste de la Coupe de France. Mais c'est vrai qu'il faut professionnaliser le football féminin. Si on veut que le football féminin progresse, il faut d'autres équipes, comme le Paris Saint-Germain, comme l'Olympique Lyonnais, mais comme le PFC, comme Montpellier, comme Saint-Etienne, comme le Havre. On a Bordeaux qui descend, mais bon après en deuxième division, donc ce qu'on va appeler la seconde ligue, on a des clubs quand même comme l'Olympique de Marseille, voilà on a des clubs professionnels qui sont là. C'est ça, il faut professionnaliser cette ligue. Le problème c'est que son président, et ça ça sera je pense un coup de gueule, risque d'être M. Jean-Michel Aulas, on sait comment qu'il est Jean-Michel Aulas, on sait qu'il pense qu'à Lyon. C'est là que ça risque peut-être de poser un petit peu de problème. Allez on va voir, c'est une nouvelle ère qui commence, on ne va pas commencer à critiquer, mais on a l'impression qu'on commence quelque chose de nouveau avec du vieux, et ça c'est pas bon, car on a déjà vu M. Jean-Michel Aulas, dans les hautes instances du foot, ce que ça donnait, et ça n'a jamais été quelque chose de terrible. Samedi après-midi, samedi après-midi, rendez-vous au stade de la Mosson, donc en direct de Montpellier, cette finale de Coupe de France, un derby 100% francilien, donc entre Fleury 91, qui a créé l'exploit en demi-finale, en éliminant l'Olympique leonais, et le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, on l'a dit, je suis parisien, j'espère qu'ils ne vont pas tout perdre dans cette fin de saison, mais ils peuvent avoir une fin de saison compliquée, après leur élimination en demi-finale de la Women's Champions League. Il va falloir essayer d'aller chercher cette finale de Coupe de France, il faut aller gagner cette Coupe de France pour les Parisiennes, mais dans le même temps, on sait que Fleury, un premier titre, ça serait quelque chose de super pour eux. Donc rendez-vous samedi après-midi au stade de la Mosson à Montpellier, pour cette finale de la Coupe de France, en direct, à la télé, donc j'espère, et moi je suis à fond derrière le Paris Saint-Germain, mais j'espère surtout qu'il y aura beaucoup de monde au stade, et qu'il y aura beaucoup de monde devant la télé, pour suivre cette finale de Coupe de France. Allez, tous derrière cette finale de la Coupe de France. Allez, on démarre le retour parmi le football masculin, avec la Ligue des Champions, la Ligue des Champions, qui était la demi-finale, mardi soir, ouvré avec un Bayern de Munich, Real de Madrid, deux belles équipes, le Bayern de Munich, et le Real de Madrid, c'est des noms ronflants, on va dire. Donc le Bayern et le Real, après que le Real ait ouvert la marque par Vinicius, les Municois ont réussi à revenir, 1-1, à mener 2-1 assez rapidement, et le Madrid, toujours par Vinicius, ont réussi à revenir dans le match, 2-2. Allez, ça a été un beau petit match, une belle demi-finale, les deux équipes ont encore un coup à jouer, voilà, donc pour la première demi-finale, et la seconde demi-finale, qui a vu, pour le football français, les Parisiens, se déplacer en Allemagne, à Dortmund, les Parisiens, qui ont donné favori, après en plus, ce qu'ils ont réalisé à Barcelone, les Parisiens étaient donnés favori, et les Parisiens s'inclinent 1-0 contre Dortmund, alors bien sûr, rien n'est joué, 1-0, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de méchant, de s'incliner 1-0 à Dortmund, le match retour au Parc des Princes, avec un public chauffé à blanc, des joueurs motivés comme jamais, et allez, on va quand même prendre un exemple, avec Louis Sénuiquier, Louis Sénuiquier, bien souvent les matchs allés, ce n'est pas les meilleurs matchs de ces équipes, donc nous allons voir là, par rapport à ce match-là, entre Dortmund et PSG, si les stats lui donnent raison ou pas, en tout cas, deux belles demi-finales, retour à venir, la première, donc mardi soir, le Paris Saint-Germain, qui recevra Dortmund à Paris, et mercredi, le Real de Madrid, qui va recevoir le Bayern de Munich, deux belles demi-finales, allez, avec un cocorico, moi pour le PSG, vous savez que je suis parisien, donc vivement, mardi soir, pour cette première demi-finale, avec, je l'espère, une qualification des Parisiens, pour la finale. Allez, on ne peut pas parler football actuellement, sans parler, qu'on a un deuxième club français, quand même, qualifié en demi-finale, d'une coupe européenne, donc l'Europa League, ça faisait tellement longtemps, que ce n'était pas arrivé, il fallait remonter dans les années 90, pour avoir des moments comme ça, dans le football, et l'OM, et le Paris Saint-Germain en plus, donc les deux plus grands clubs français, à l'heure actuelle, sont là, ils sont prêts, et l'OM, donc face à la Talenta de Bergam, qui vont être en feu, je pense, ce soir, pour ce match allé, donc rendez-vous jeudi soir, pour ce premier match, entre l'OM, et la Talenta de Bergam, en demi-finale, de l'Europa League. Allez, on va aller faire un tour, maintenant, en Ligue 2, la Ligue 2, qui commence, tout doucement, à donner, quelques premiers, premiers indices, alors, nous allons voir, avant de parler de la journée, on va parler du classement, le classement, quand même, à bien voir, à l'issue, de cette 35ème journée, donc, il ne reste plus que 3 matchs à jouer, pour cette Ligue 2, la J-Oxère, la J-Oxère, qui s'est imposée, lundi soir, contre Dunkerque, a conforté sa place de leader, avec 4 points d'avance, sur son second, le second, c'est la S-Saint-Etienne, la S-Saint-Etienne, qui est en pleine bourre, au bon moment, cette fin de saison, les Stéphanois, qui ont réussi à passer les Angevins, les Stéphanois, qui sont en train de partir, vers la seconde place, on sait que la première et la deuxième place, suffisent à monter en Ligue 1, donc, les Stéphanois, à 3 journées de la fin, sont dans une bonne position, mais Angers, 3ème, qui a fait une bonne partie de la saison, en seconde position, n'a pas dit son dernier mot, les Angevins, sont toujours là, en embuscade, à 2 points des Stéphanois, un peu plus en retrait, avec 5 points de retard, on va retrouver Rodès, les Ruténois, les Ruténois, qui font une bonne saison, quand on se souvient, l'an dernier, en fin de saison, de la polémique, où ils auraient pu descendre en national, lors de ce match, contre Bordeaux, les Ruténois, 4ème, et encore en course, pour les playoffs, suivi à la 5ème place, alors d'une équipe, qui a complètement loupé, son début de saison, s'ils n'avaient pas loupé, leur début de saison, ou saurait-il, enfin ils l'ont loupé, donc on ne va pas, refaire, on ne va pas tout refaire, mais ils sont 5ème, 5ème avec 55 points, pour l'instant, eux aussi, ils sont dans les places, pour jouer les playoffs, alors attention, le Paris FC, c'est un petit peu en dents de scie, parce que derrière, les Lavalois, 6ème, ne sont qu'à 3 points, ils se sont imposés, pour 7ème, avec 51 points, on voit après que, Caen, 8ème, 51 points, Guingamp, 50 points, allez jusqu'à la 9ème place, je pense qu'ils peuvent encore, espérer, quelque chose, on voit la 9ème place, ils sont à 50 points, on voit que le PFC, ils sont à 55, donc il n'y a que 5 points d'écart, pour l'instant, même Guingamp, peut espérer encore jouer, les playoffs, après, du 10ème Amiens, jusqu'à, allez, on va dire, presque jusqu'au Girondin de Bordeaux, donc on voit, ça se tient en 2 points, entre la 10ème et la 14ème place, bon, on va dire que c'est presque clair, après 15ème, Annecy, 16ème, Dunkerque, il y a déjà un petit trou, avec 3, 3 qui ont 4 points de retard, sur Dunkerque, après on voit que Queville, qui a toujours été dans les relégables, ça sera compliqué pour eux, Concarneau, qui s'écoule sur cette fin de saison, ce sera très très compliqué pour eux, et Valenciennes, qui sont déjà en National 1, pour eux, la saison est terminée, allez, on va voir un peu le calendrier, alors au niveau du calendrier, de cette journée 36, et bien ça va ouvrir, à 20h, tous les matchs, à 20h, maintenant tous les matchs se jouent en même temps, Angers, Angers va recevoir Pau, attention Angers, il faut gagner, Bastia Amiens, allez, on va dire que c'est le ventre mou du championnat, entre le 12ème, qui reçoit le 10ème, les Girondins de Bordeaux, reçoivent la Cégex-Axio, Bordeaux doivent encore gagner au moins un match, pour être sûr de rester en Ligue 2 l'année prochaine, malgré tous les petits problèmes qu'on leur connaît, donc attention Bordeaux, il faut prendre les 3 points, quand toujours dans la course, pour les playoffs, avec le stade Lavalois, donc là un match important, pour les deux équipes, il va falloir prendre les points, pour quand 8ème, et pour le stade Lavalois 6ème, défaite interdite, Grenoble, Grenoble qui avait bien commencé la saison, on les retrouve la 13ème, Grenoble qui sont très très bas, qui ont vraiment loupé leur saison, soyons clairs, on reçoive Concarneau, Concarneau qui est quand même bien à la rue en ce moment, c'est une bonne occasion pour Grenoble, d'aller chercher les 3 points, Queville reçoit Dunkerque, si Queville veut encore avoir un tout petit espoir, il faut, il faut aller prendre les 3 points, pour l'équipe de Queville, pour avoir un tout petit espoir de maintien, Rodez reçoit Annecy, allez je vous en parlais tout à l'heure, on se souvient de la polémique levée par le président d'Annecy, le président d'Annecy qui disait que Rodez avait volé le match, l'an dernier contre Bordeaux, ben là c'est peut-être le moment pour Rodez d'asseoir leur qualification pour les playoffs, et en plus d'enfoncer un tout petit peu plus Annecy, donc là je pense que Rodez va être démultiplié par 25. Et, on se retrouve donc avec le dernier match du vendredi à 20h, 3, 3 qui reçoit Valenciennes, pareil, l'équipe de Troyes doit prendre les 3 points impérativement dans ce match, les Troyens s'ils veulent encore avoir un espoir de se maintenir, il faut prendre les 3 points contre une équipe de Valenciennes, qui a complètement lâché l'affaire. Et on va finir le samedi, le samedi avec 2 matchs, et quel match ? Le premier à 15h, samedi, Auxerre, les leaders incontestés de cette Ligue 2, reçoivent le Paris FC. Allez, je suis parisien, donc je vais être pour le Paris FC, mais Auxerre a toujours été un club que j'ai bien aimé. Si jamais ils veulent faire un match entre Auxerre et Paris, j'habite au milieu, je suis à la même distance d'Auxerre et de Paris. Donc voilà, match très très important pour les 2 équipes, autant pour Auxerre de prendre les 3 points, et de se dire, allez ça y est, on monte en Ligue 1, c'est fait, et le Paris FC, s'ils veulent continuer à espérer les playoffs, il faut prendre des points, et au minimum 1, lors de ce déplacement périlleux à Auxerre. Et le dernier match, Guingamp reçoit Saint-Etienne. Je vous l'ai dit au départ, Guingamp est encore potentiellement dans la possibilité de jouer les playoffs, et quand on regarde que le Paris FC, le 5ème, se déplace à Auxerre, et bien pour Guingamp, ça peut être tout bénef, s'ils viennent à battre Saint-Etienne. Mais Saint-Etienne, leader, ils veulent conserver leur seconde place, les Stéphanois, l'objectif c'était la montée, ne l'oublions pas, donc le match va être très très important pour les 2 équipes, Saint-Etienne doit les prendre des points, les 2 matchs de samedi, à 15h, Auxerre PFC, et à 19h, Guingamp Saint-Etienne, vont être des matchs qui vont valoir très 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 cher pour les points perdus. Voilà, j'espère qu'on a été complets pour la Ligue 2. La Ligue 2, n'oubliez pas qu'on l'a suivie toute la saison, cette Ligue 2, on approche de la fin, donc là, impérativement, il est temps, et ça va être intéressant de voir les matchs. La Ligue 1, la Ligue 1, a livré son verdict du champion la semaine dernière, on le sait, le PSG, j'ai eu du mal, le Paris Saint-Germain est champion de France, youpi, je suis content, c'est un beau champion de France, c'est un très 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 beau champion de France, le Paris Saint-Germain, les Parisiens, donc champions, mais on va quand même s'en rappeler du classement, à l'issue de la 32ème journée. Le PSG, leader du champion de France, second, l'AS Monaco, l'AS Monaco, avec deux points d'avance sur Brest, alors Monaco, qui est l'équipe qui a fait la très mauvaise opération la semaine dernière, car tous les poursuivants ont gagné, sauf eux, donc Monaco a vu Brest, à l'issue de son magnifique match contre Rennes, revenir à deux points, le LOSC, le LOSC, n'est qu'à trois points de Monaco et de la seconde place, donc les Lillois, peuvent encore espérer un petit peu à... On va dire que Brest a fêté sa qualification européenne la semaine dernière, les Lillois aussi veulent espérer prendre une qualification en Europe et pourquoi pas aller chercher la Ligue des champions. Après, un peu plus loin, quatre points de retard, les Niçois, les Niçois qui sont en dents de scie, on le voit quand même, ils perdent, match nul, défaite, une victoire et une défaite. Donc pour les... Non, les Niçois, c'est ce que je dis, c'est deux victoires d'affilée, donc ils sont en train de relever la tête, les Niçois. C'est les Lançois, c'est la Racing Club de Lens, le Racing Club de Lens, voilà, qui est en dents de scie, actuellement, c'est les dents de scie pour les Lançois. Les Lançois qui sont, eux aussi, assez éloignés, ils ont neuf points de retard sur le LOSC, donc pour eux, c'est pareil, la Ligue des champions, c'est fini, on oublie, mais attention derrière, Lille, Marseille plutôt, Lyon, sont quand même là, dans un bon rythme, ils sont derrière, juste derrière eux, et on ne va pas éliminer non plus le stade Rennais, malgré sa période très très compliquée au Rennais, sur les cinq derniers matchs, quatre défaites, période très très compliquée pour les Rennais. Dixième, Toulouse, bon, allez, ils ont assuré leur maintien, Reims, pareil, Montpellier, je pense qu'il ne reste plus qu'une victoire, et ils sont maintenus, Montpellier, équipe que j'aime bien, Strasbourg, allez aussi, on va la souhaiter, un club comme Strasbourg, de se maintenir, Nantes, quatorzième, Le Havre, Le Havre a égalité de points avec les Messins, grâce à leur match nul, récolté contre les Parisiens, donc je pense que, le barrage va se jouer entre Le Havre et Metz, et Lorient et Clermont, honnêtement, la Ligue 2, est quand même à portée de main pour ces deux équipes, même si, Lorient, ils ont 3 points de retard sur Metz et Le Havre, mais bon, c'est quand même compliqué, on le voit, ils enchaînent 5 défaites d'affilée pour cette équipe. Allez, on va voir les matchs du week-end, alors les matchs un petit peu tronqués, parce qu'on sait que Paris et Marseille ne joueront pas ce week-end pour se préparer pour la demi-finale, donc vendredi à 19h, on a Toulouse, Toulouse, le 10ème qui reçoit Montpellier le 12ème, donc un derby de l'Occitanie, où les deux équipes peuvent prendre des points pour assurer le maintien en Ligue 1. A 21h, Lens a l'occasion d'aller chercher 3 points contre Lorient, une équipe de Lorient très très mal en points, et Lens a besoin de points, donc c'est peut-être le bon moment. Après, samedi 15h, le Havre, le Havre reçoit Strasbourg, voilà, les Havre sont toujours en quête d'aller chercher des points. A 17h, Monaco reçoit Clermont, Monaco doit prendre les 3 points pour assurer la Ligue des Champions eux aussi, mais ce Rennes, match pareil avec une équipe de Rennes qui a pris une lourde défaite derrière la tête la semaine dernière, et on a le match à 21h, samedi soir, entre Brest et Nantes, les Brestois contre les Nantais, les 3ème contre les 14ème, encore un derby des terres bretonnes là-haut, donc match très très important. Et lundi, lundi à 21h, Lille reçoit l'Olympique Lyonnais, le 4ème reçoit l'8ème, là pareil, un match qui va avoir son peson d'or pour la place européenne. Et après, les deux matchs reportés, mercredi 15 mai, entre Nice et le Paris Saint-Germain, et le stade de Reims et l'Olympique de Marseille. Voilà, donc j'espère qu'on a été complets avec la Ligue 1, la Ligue 1 qui n'a pas livré encore ses places européennes, les deux ligues des champions et les descendants, le maintient, mais on sait que maintenant le champion de France c'est le PSG depuis le week-end dernier. Je vais faire un petit coup de cœur, un petit compliment. En tant que Parisien, en tant que supporter du football parisien, le Red Star, le Red Star est quand même une équipe qui représente dans le football français, même si pour beaucoup le Red Star, ça semble très très loin. L'Étoile Rouge, c'est un club important du football français et donc du football parisien. Donc l'année prochaine, le football parisien va avoir trois représentants entre la Ligue 1 de Paris Saint-Germain, le Paris FC qui est encore en course pour les playoffs, mais on va dire plus proche de la Ligue 2 quand même que de la Ligue 1 et le Red Star qui monte en Ligue 2, le Red Star champion de national. C'est vraiment une très très grosse satisfaction de voir le Red Star revenir emmené par Abbey Bay. Abbey Bay qui est un entraîneur, un jeune entraîneur. Bon, on le sait, là, il est motivé pour partir autre part, mais allez, le Red Star champion, soyons contents de ça, soyons contents de voir le Red Star monter en Ligue 2 et en espérant qu'ils vont faire quelque chose d'intéressant l'année prochaine en Ligue 2. Allez, je voudrais finir ce tour d'horizon du football avec Lucas Hernandez. Lucas Hernandez, franchement, hier, quand il s'est blessé, ça m'a fait très très mal car Lucas, c'est un joueur, c'est un combattant, ce mec. Franchement, sur le terrain, il lâche rien, c'est un vrai combattant. J'espère qu'il s'est blessé, alors j'ai vu qu'il serait absent pour le match retour contre Dortmund. J'espère que, allez, c'est une petite blessure, que ça ne va pas l'empêcher une fin de saison. Même si je reste pro PSG, j'espère qu'il va se qualifier pour la finale Ligue des champions. Mais j'espère qu'il ne loupera pas la fin de saison et qu'il ira à l'Euro. Il a quand même loupé la Coupe du Monde 2022, j'espère pour Lucas Hernandez car c'est vraiment un mec avec une mentalité. Il est arrivé au PSG sans faire de bruit et il s'est déjà imposé comme quelqu'un de très très important dans ce club. Donc j'espère et je souhaite que pour Lucas, ce n'est pas important mais quand on voit le titre sur internet, inquiétude en interne pour Lucas Hernandez, j'espère pour lui que ça ne sera pas trop méchant car vraiment, vraiment, s'il y a un joueur qui ne mérite pas, même personne ne mérite d'être blessé mais là franchement Lucas Hernandez reste un vrai guerrier c'est un combattant. C'est vraiment quelqu'un qui est vraiment très très bien et j'espère pour lui qu'il n'y a rien de grave. Allez, on vient de faire un tour complet sur l'actualité sportive, alors féminine, masculine, je vous invite juste à bien aller sur le site internet d'AuxmaSport de toujours suivre de toujours suivre notre actualité et moi je vais vous dire à très très bientôt en espérant qu'on se revoie avec des bonnes choses comme une qualification du Paris Saint-Germain en finale de la Champions League, ça serait vraiment une belle chose, ça serait vraiment quelque chose de super sympa mais on va se retrouver quoi qu'il arrive lundi, lundi pour le débrouillage ou dimanche soir même pour le débrouillage du Weekend Football. Je vous dis salut tout le monde et à très très bientôt.